Salut, vous êtes sur Rap Elite avec Nawal Madani, c'est tout pour moi. Nawal, ça va ? Ça va et toi ? Ça va bien, ça va bien. On se voit par rapport à la sortie de ton film. Exactement. C'est tout pour moi. On va faire avec toi notre concept là que tu ne vus pas. On va commencer par le thème musique. On va parler de la B.O. de ce film. Il me semble que tu es sur le clip de Joker, tu as refait le synopsis. Je l'ai lu, j'ai dit, on raconte la même chose. Le but d'une séquence, c'est qu'elle apporte une information importante pour la suivante, et ainsi de suite. Et en fait, je lisais les séquences et racontais tout le temps la même chose. Ce père qui était un obstacle pour ce petit qui voulait devenir chanteur. Il y avait toujours cette confrontation. J'ai parlé avec eux, j'ai dit, mais si le père, il n'est que dans le cri et dans l'énervement, il ne gagne pas en empathie. Il faut que le père soit attachant. Il faut que le père, il soit dur, mais aimant. Un peu comme dans le film en fait. Exactement, comme tous les papas en fait. Un père, il ne refuse pas gratuitement. Il refuse parce qu'il a peur, ou il ne comprend pas, ou il a donné tellement de sacrifices qu'il pense que c'est un caprice. C'est à toi de prouver à ton père que c'est quelque chose qui est en toi, qui t'anime. Lui démontrer que... Exactement, je pense qu'il n'y a aucun parent qui n'a pas envie de voir son enfant épanoui. Vraiment, mais c'est souvent à l'enfant de montrer aux parents que oui, j'ai une chance là-dedans, oui, j'ai un potentiel et oui, je pourrais en vivre. Parce que les domaines artistiques, c'est beaucoup de sacrifices et peu de garanties, ce qui ne rassure aucun papa ou aucune maman. Donc, quand j'ai lu le synopsis, je rentrais du festival de Sarlat. J'ai lu le synopsis et je dis, bon, ce n'est pas ça, qu'est-ce qu'on fait ? Et donc, je me suis mise à écrire tout de suite. Et il a fallu trouver des décors, vu que j'avais tout changé. Et à 15h, je pense, on a lancé le décor pour 20h. Ah ouais. Et il fallait trouver plus de 300 figurants. Donc, j'ai posté sur mes réseaux sociaux un appel à un public. Et les gens ont répondu présents, on a donné un point de rendez-vous. On a tourné la scène. Et le lendemain, pareil, on a bouclé le clip en l'espace de 24h. Ça, c'est fait dans le rush, mais le résultat a été… Oui, après l'urgence, des fois, dans l'urgence, tu dégages quelque chose de bien. Oui, ça fait partie du job. Si tu es bien accompagné, en fait. Bien sûr. Si tu as le bon chef-op, si tu as les bonnes équipes, si tu as des gens du terrain, il faut être sûr de ce que tu lances. Moi, j'ai la chance d'avoir un public qui répond, qui a envie de s'impliquer dans des projets comme ça. Donc, quand je lance un appel à des nouveaux morceaux, on a reçu pas mal de candidatures. Quand j'ai fait un appel aux acteurs, j'ai reçu pas mal de beaux profils. Donc, j'utilise toujours les réseaux sociaux. Ce n'est pas que pour la promo aussi, tu vois. Ça peut servir aussi à mettre en lumière d'autres personnes. Tu donnes aux gens qui te redonnent de l'autre côté. Exactement. Donc, ça a toujours marché comme ça. Et regarde, là, je pars jouer en Algérie. 11-12-13-100. Exactement. Et j'ai parlé avec des personnes qui sont de là-bas. Et je leur ai dit, j'aimerais bien rencontrer des humoristes qui jouent. Ils me disaient, il n'y en a pas ? Je dis, ce n'est pas possible. Vous ne les connaissez pas, mais il y en a. Surtout que tous les Algériens, ils sont comiques, en fait, à la base. Donc, j'ai posté, là, sur mes réseaux sociaux, un appel à des humoristes d'envoyer une vidéo de maximum deux minutes sur l'adresse Internet qu'on utilise à chaque fois. Et si on en trouve un, on est content, nous. Et donc, on va lui offrir la première partie de mon spectacle en Algérie. Ok, d'accord. Donc, là, il te reste un mois pour trouver, c'est ça ? Oui, je suis sûre que même si on trouve quelqu'un qui a un potentiel mais qui n'est pas encore prêt, en un mois, on peut l'aider à avoir un bon hit de trois minutes. Oui, pour être prêt, ok, le jour J. D'accord, on va revenir sur le thème cinéma maintenant. Bah, les films, forcément. C'est vrai que dans le film, ton personnage, enfin, le personnage que tu incarnes, s'appelle Lila. Donc, d'une certaine façon, c'est ta vie, mais pas forcément ta vie à 100%. Je pense que pour les besoins définis, tu as du condensé, etc., etc., etc. Mais en tout cas, il n'y avait pas une volonté de ta part d'être un peu pudique ? C'est-à-dire que tu ne voulais peut-être pas tout révéler de ta vie, en fait ? Il y a des trucs que tu n'as pas envie de partager. Il faut savoir qu'il y a des choses qui sont de l'ordre de l'intimité. Et puis, souvent, quand tu as une situation, vous êtes plusieurs. Il faut aussi respecter les gens qui partagent ta vie, ton père, ta famille. Il y a plein de choses. Et puis, les gens se permettraient de juger. Donc, non, je n'ai pas envie. Ni qu'on pointe du doigt quelqu'un de ma famille ou de mon entourage, ni quelqu'un que j'ai pu rencontrer professionnellement. On pourrait dire, oui, cette personne, elle est mauvaise. Or que c'est sur un événement, peut-être une erreur de sa vie. Non, ce n'est pas un film où je voulais rendre des comptes, en fait. Ni quoi que ce soit. J'ai nourri le personnage sur certains événements que j'ai pu vivre parce que je voulais que ça sonne vrai. Donc, quand tu pars sur un premier film que tu écris, que tu réalises et dans lequel tu joues, la meilleure chose à faire, c'est de partir dans une expérience que tu as vécue de près ou de loin. Si tu pars dans un truc qui est complètement fictif, tu as du mal à le décrire et à le retranscrire. Donc, moi, quand on m'a dit, tiens, cette fille, elle a un caractère fort, quel événement aurait pu déclencher ça en elle ? Je me suis brûlée au troisième degré. C'est ce qui a forgé mon caractère. Je me suis dit, tu veux le mettre ? Je me suis dit, pourquoi pas ? Et comment ça s'est passé ? Et j'ai décrit, et puis quand il y a les effets spéciaux qui sont venus pour faire la cicatrice à la petite, j'ai pu le faire vraiment dans le détail. Et tout était juste, parce que je l'ai vécu. Tu l'as vécu, c'est du réel, bien sûr, bien sûr. Donc, c'est ça qui aide quand tu pars à l'arreal d'un premier film. Après, moi, je tenais tellement à des événements de ma vie que quand on m'a dit, ça, il faut couper, ça, l'année-là, j'ai dit, écoutez, ce n'est pas ma vie. On va vraiment l'assumer comme ça. Même s'il y a des gens qui vont dire, oui, mais il y a ça, ça. Oui, mais il y a ça et ça, mais il y a tellement d'autres choses aussi qui ne sont pas de moi. Ou il y a tellement de choses qui sont passées à côté. Moi, ma mère, c'est le pilier de la famille. Et dans le film, elle n'existait pas. Oui, j'ai nourri le personnage du père avec des répliques de ma mère, mais ma mère est inexistante, alors que dans ma vie de tous les jours, elle est là au quotidien. Donc, non, ce n'est pas ma vie. Mais j'ai bien voulu charger le personnage avec certains événements qui ont fait ce que je suis aujourd'hui. Bien sûr. Et le fait de chercher un peu la reconnaissance paternelle, Lila recherche beaucoup la reconnaissance paternelle. Je suppose que toi aussi, tu la recherchais à un certain moment. À quel moment tu t'es dit, je n'en ai plus besoin, je n'ai plus besoin de chercher cette reconnaissance-là ? Je ne me suis jamais dit. Tu ne me suis jamais dit ça ? Je suis la première humoriste d'origine maghrébine et algérienne à emmener un spectacle à ce niveau-là. Là, je fais six Olympias. Je vais jouer à l'Opéra d'Alger. On va regrouper presque 4 500 personnes. Je suis la première stand-up pause algérienne qui va jouer en Algérie. Donc, j'aimerais que mon père en soit fier et que le public participe à ça aussi. Maintenant, je pense qu'à vie, on est la petite fille de son papa. C'est comme François-Bernand te demande dans le film, enfin, demande à Lila, est-ce que tu le fais pour toi ou ton père ? Il n'y a pas de choix. Je le fais pour moi, je le fais pour mon papa, je le fais pour mon public, je le fais pour les gens qui ont encore envie d'y rêver, d'y croire. Je le fais pour tellement de choses. En fait, tout est moteur, mais ma famille, que ce soit mon père ou ma mère, après, selon les étapes de ta vie, il y a des nouveaux moteurs. Bien sûr. Il y a des fois où tu te dis, bon, j'ai envie d'en vivre. Après le deuxième obstacle, ou plutôt le prochain level, tu te dis, c'est que tout le monde puisse en vivre. après, tu te dis, c'est pour mettre mes parents à l'abri. Rien n'est jamais fini. Après, tu te dis, c'est pour faire vivre d'autres artistes. Moi, j'ai dix danseurs qui sont aujourd'hui intermittents du spectacle grâce à mon spectacle. J'ai des techniciens aussi. Donc, après, tu es de mini-entreprise, tu fais travailler des gens. Voilà. Après, tu donnes la possibilité à une première partie de s'exposer. Aujourd'hui, il a son spectacle qui est en train de prendre de l'ampleur. Tu le fais pour un... Après, plus tu avances, plus tu as des différentes raisons pour aller au combat. Tu aimes sport ? Je ne sais pas si tu fais de foot. Christian Lerolado a eu un cinquième ballon d'or. Ce n'est pas par hasard ou par chance qu'il a gagné cinq fois le ballon d'or. C'est avec du travail, de l'abnégation, en croyant toujours dans son potentiel et dans son talent. Et c'est des mots que peut-être que toi, tu aurais pu prononcer, bien sûr, dans un autre contexte, encore une fois, parce que, au vu, tu es une montre post-casquette. Danseuse, actrice, réalisatrice aussi, humoriste. On peut dire que tu choisis toujours des milieux ultra concurrentiels, mais tu arrives toujours à tirer dans les plans du jeu. On le voit un peu dans le film, sans forcément spoiler. Mais est-ce qu'on pourrait se dire que le plus beau cadeau qu'on puisse te faire quand tu lances une nouvelle activité, c'est de te sous-estimer ? Parce qu'à beaucoup de moments... Après, oui, moi, je pense que j'ai le goût de l'épreuve. Il y a des gens comme ça. Je vais là où on ne m'attend pas ou là où je ne suis pas la bienvenue. Je ne vais pas là où c'est facile. Mais en même temps, c'est des domaines dans lesquels j'ai toujours été attirée. Après, je pense qu'il n'y a pas de grand écart. Tout se rejoint. À un moment donné, quand tu joues, tu as envie de savoir par quel processus ils sont passés d'écriture, alors tu deviens un peu scénariste. Et alors, si tu as envie d'approfondir, tu le deviens vraiment. Et puis, tu écris des choses et tu as envie qu'à l'image, ça se coordonne et qu'il y ait une cohérence. alors tu commences à réfléchir comment tu vas te mettre à réaliser. Mais moi, j'ai toujours cru au travail. Je travaille tout le temps. J'ai très peu de vacances. Même quand je suis en vacances, de toute façon, je travaille. parce que j'ai la chance de me réveiller tous les matins et de vivre de ma passion. J'ai tellement galéré pour y arriver que le jour où on m'a tendu la main, où on m'a donné ma chance, je savais en fait, je savais l'opportunité, en tout cas, l'ampleur de l'opportunité qui s'offrait à moi. Je le vois aujourd'hui. Il y a plein de scénarios qui s'écrivent, ils ne se voient pas en production. J'ai eu une grosse distribution chez UGC. J'ai eu la chance qu'on accepte pas mal de choses. J'ai voulu que mes acteurs soient incognés au bataillon. Pour un premier film, ils auraient bien pu me dire non, on ne veut que des gens en bankable. Ça n'a pas été le cas. J'ai eu un petit budget et j'avais de grandes ambitions. Alors je me suis tapée. Cinq semaines de tournage, je crois que tu as perdu 9 kilos aussi. cinq semaines de tournage. Ça a été très dur. J'ai mis beaucoup d'argent dans ce film-là et j'ai renoncé d'être payée. C'était un choix de ma part. Mais j'ai énormément appris. C'était un stage accéléré. J'ai tout appris sur ce film. Du repérage à l'écriture, des choix des acteurs aux costumes jusqu'au tournage, montage, étalonnage, mixage. Je tout fais. J'étais là partout. En étant partout, tu sais ce que tu veux faire par la suite. Vraiment. Donc oui, maintenant j'ai une partie de produit. Je suis passée productrice aussi. J'ai envie de mettre aussi, j'ai envie de m'investir sur d'autres projets. Il y a des gens qui ont envie d'acheter un appartement. Moi, j'ai envie de faire des films. Chacun gère ses ambitions. Moi, j'aime les projets artistiques. J'aime faire des films. J'aime faire rire les gens. J'aime les faire pleurer aussi de temps en temps. Quand on regarde le film, on traverse beaucoup d'émotions. Exactement. Donc voilà, après, tant que j'ai la santé et que les gens croient en moi, on va continuer. Mais Nawel, avec tout ça, toutes ces casquettes et tous ces projets et tout cet avenir, ce futur que tu as dans ta tête, en réflexion, etc., est-ce que sans être bien indiscrette, tu as le temps de penser à toi tout simplement ? À force de... Après, moi, je... Tu t'arrives à vivre le moment présent ? Profiter de tes amis, ta famille, comme une... J'ai une autre manière de voir les choses. Chacun a sa perception. Moi, j'étais très fière de moi d'aider mes parents. Donc, j'avais la possibilité à un moment donné de leur dire venez, on arrête tout ça. Et je me suis battue pour ça. Peut-être que je les ai moins vus, mais... Tu sais pourquoi aussi. Ma mère, elle me dit qu'elle... Aujourd'hui, qu'elle a plus mal au dos. Chacun son combat. Moi, ça a été le mien. Je suis fière d'avoir acheté un petit appartement en Algérie pour mes parents et leurs dernières années sur Terre, comme les... Peut-être mes futurs enfants ou mes nièces. J'ai un chez-moi là-bas. J'ai plein de choses comme ça. C'est la... Ça, c'est mes combats à moi. T'as des gens, ils aiment aller boire des verres, passer, tu vois, rester longtemps en terrasse et tout, c'est leur kiff. Moi, j'aime bien m'asseoir avec mes co-scénaristes et gratter des idées. Je prends pas de plaisir. Chacun son truc, en fait. Je juge pas les gens. Oui, bien sûr. Mais moi, j'ai pas besoin de ça. En fait, t'es épanouie dans ton travail, en fait. J'aime rencontrer les gens. J'aime écouter... les rêves d'autres gens. J'essaie de voir comment je peux... Hier, j'ai rencontré deux filles qui ont voulu accéder à mes backstage. Elles ont forcé. Vraiment. Ah ouais. Je les ai fait rentrer et elles m'ont dit qu'on a envie de monter un projet en Algérie, au Maroc et à Dubaï. On a étudié le projet. Il tient la route. Dès le lendemain, dès aujourd'hui, c'est dans les mains de mon producteur et on va essayer de les aider. Déjà, c'était une idée qui m'avait pas traversé l'esprit. Donc, c'est cool parce que c'est une nouvelle aventure. Elles ont ficelé leur truc. Leur dossier, il est impeccable. C'est des femmes qui ont faim. Elles sont déterminées. Et donc, hier, je suis restée deux heures avec elles dans ma loge et on a discuté. Pareil, il y a l'ancienne ministre de la Culture belge qui est venue me voir. Elle m'a dit, voilà, j'ai envie de lancer des projets culturels. T'as des idées ? Je dis oui. Boum, boum, on a commencé à discuter et ça prend des ampleurs pas possibles, des trucs auxquels je ne me serais jamais penchée dessus ou quoi que ce soit. Après, j'aurais la mort pour me reposer. Mais je ne sais pas. Après, c'est vrai que la fatigue, elle prend le dessus et que des fois, les gens ont peur que je fasse un burn-out. Mais pour le moment, ça va. Et on sait pourquoi on le fait. Tu vois, moi, je ne suis pas... Déjà, je pense qu'à la base, je ne suis pas quelqu'un... Tu as des gens comme ça, ils ont une destinée. Moi, je fais partie des gens. C'est dur. Tout est dur. C'est comme ça. On ne voit rien de donner, il faut aller chercher. Ah non. Franchement, moi, je vois des copines, elles me disent, ouais, j'étais là, je rencontre un club, boum, je lui fais lire mon pitch. Il a kiffé, bam, je produis mon film. Je dis, quoi ? C'est fluide pour elle. Fluide de fou. Moi, c'est un truc de ouf. Je vais donner mon pitch sur la route, il va brûler. Le papier, il va brûler. Boum, le gars, il va vouloir le récupérer. Bim, il va tomber des escaliers. Non, mais ma vie, c'est un délire. À chaque fois, ma soeur, elle me dit, mais c'est Nawel. En fait, tu dois forcer le destin. Exactement. Mais quand il y a un truc qui se passe bien, je te jure, tu verras, il y a ma régisse générale, hier, elle m'a dit, putain, tout s'est bien passé. mais on s'attend à ce qu'il y a une couille. C'est bizarre. Tu vois, tellement on est aux aguets parce qu'il y a toujours un problème. Donc, alhamdoulilah, ça se passe bien. J'espère que c'est la dernière soirée avant que je dis bois. Là, ça va, tout se passe bien. Les gens commencent à rentrer, donc ça va se passer. On va finir sur le dernier sujet, le thème buzz. On a vu, il y a un YouTuber qui a révélé que certains humoristes avaient plagié des sketchs d'anglo-sacron, etc. et ça a soulevé la question du fait de se régénérer quand on est artiste d'un point de vue général. Comment on fait pour se régénérer sans céder à la pression des résultats ? Ça va très vite, c'est très concurrentiel. Comment tu fais toi ? Moi, je n'ai pas de pression. Tu ne ressens pas la pression ? Non, je n'ai pas de pression. Au niveau de l'écriture ? Parce que tellement tu as de la matière dans ta vie, c'est ça ? je n'ai pas de pression. Je monte pour kiffer, moi. Je ne sais pas. Mais pour l'écriture, il faut bien... Tu commences fédé ou pas ? Non, mais je ne mets pas de pression. C'est la pression qui va scléroser ta créativité. Il ne faut pas te mettre de pression. Moi, quand j'ai fait mon film, je ne me suis pas dit « Ouais, il faut que je fasse autant d'entrées. » Parce que sinon, j'aurais biaisé ma créativité. J'aurais dit « Ouais, voilà, il faut que je trouve des gens banquables pour qu'ils jouent. » Non, j'ai écrit mon film. Je voulais écrire un film qui me ressemble, un film qui a mon ADN, la seule pression que je me mets, c'est que ça me convienne. Si tu prends du plaisir, les gens prendront du plaisir. Vraiment. Après, je pense que les gens, ce n'est pas une question de pression. C'est que tu sais, on est plusieurs sur les starting blocks. Et tu as des gens qui ont démarré avec d'avance, avec du retard. Et les années passent. Et quand tu regardes par-dessus ton épaule, tu te dis « Putain, ça fait 10 ans, 15 ans, je suis là, je suis toujours en train de rôder dans les clubs de stand-up. C'est dur pour quelqu'un. Et peut-être que des fois, tu vas être pas, mais parfois, tu vas être influencé à… Tu vas céder à la facilité, peut-être par frustration, quand tu regardes la ligne des autres, c'est ça ? Non, quand tu te dis « J'ai essayé d'écrire moi-même, j'ai essayé de rôder, j'ai frappé des portes pour qu'on écrive pour moi, ça ne marche pas. Mais ce que, Naouel, est-ce que moi te couper, il y a aussi la question qu'il faut se poser, tout simplement. la détermination, d'envie, de croire en ses rêves, et c'est un film qui, je pense, va communiquer cette énergie-là aux gens, je pense. Mais est-ce qu'il ne faut pas se dire que dans certains milieux artistiques, dans certains métiers, peut-être que tout simplement la personne n'est pas faite pour ça, en fait ? Tu comprends ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. Mais moi, je pense que je ne suis pas dans cette optique-là. Il faut tout essayer. Non, je pense que tout le monde trouve son public. Après, c'est toi et ce que tu projettes. Mais tu peux très bien te contenter de jouer devant 30 personnes. Mais si tu imagines de faire des zéniths, là, peut-être qu'il faut revoir tes exigences à la baisse. Mais tu trouveras toujours un public. Toujours. Tu as des gens qui sortent un titre, tu vas voir, ils ont des gens qui les kiffent et qui les suivent. Mais ils ont peut-être 200 followers. Mais toi, tu cherches à avoir un million. C'est autre chose. Tu comprends ? C'est juste ça. Tu trouveras toujours un public. Moi, j'ai vu des gens dans des salles qui ne me faisaient pas rire et il y avait des gens qui étaient pliés de rire. J'ai vu des films qui ne me faisaient pas rire et je voyais des gens dans la salle qui riaient. Tu trouves toujours un public. Il faut rencontrer son public, l'interaction. Il faut rencontrer son public et est-ce que c'est ça que tu visais ? Tu vois ? Moi, je ne me suis pas dit « Ouais, il faut que je fasse ça. Il faut que je vais faire des zéniths. » Parce que c'était tellement gros pour moi que je ne l'imaginais pas. En fait, j'ai joué parce que je kiffais jouer. Et je travaillais et donc ça s'est fait tout seul. Mais si dans la tête je me dis « Purée, il faut que dans un an je fasse l'Olympia. Il faut que je fasse 200 000 spectateurs. » Mais déjà, tu pars, tu es mort. C'est ça où les gens des fois quand je les vois disent « Ouais, je n'ai pas réussi. » Est-ce qu'ils ne se surestiment pas ? C'est surtout ça en fait. Et surtout, c'est pas ça. C'est qu'il faut se contenter. Enfin, moi en tant qu'humoriste, je prends autant de plaisir de jouer dans une salle de 30 dans un dîner à faire galerie mon entourage ou devant une salle de 2000. Des fois, tu vois, vous pouvez être à deux et avoir un fourreur de ouf. Tu vois ? Des fois, j'ai joué dans des salles. Je te jure, ce n'était pas rempli. Mais j'ai kické grave. Et des fois, j'ai joué dans des grandes salles. Il n'y avait pas d'alchimie. Le public était froid. T'as envie de dire aux gens « Tu rêves d'être connu ou tu as envie de vivre de ta passion ? » C'est deux choses différentes. Bien sûr. Tu peux vivre de ta passion en jouant un peu partout dans les clubs de stand-up, avoir ton petit set, avoir ton spectacle et tu gagnes ton oiseul et tu fais des chroniques en radio tranquille. Ou est-ce que tu veux être le numéro un ? Ça, c'est autre chose. C'est différent. Mais il faut qu'il y ait, en tout cas, peu importe ce que tu veux, il faut qu'il y ait cette passion qui t'anime en fait. Parce que dans les coups durs… Peu importe de toutes les manières, dans ces métiers-là, tu n'es pas passionné, tu ne restes pas. C'est tellement dur que la sélection naturelle se fait d'office, en fait. Tu ne peux pas, c'est pas… Parce que Nawel, sans faire de leur sujet, quand on voit un peu aujourd'hui les humoristes du web, il y en a beaucoup qui sont bons, il n'y a pas de souci, mais il y en a beaucoup, tu as l'impression, qui veulent être connus avant de travailler, avant de roder leur spectacle, leur show, etc. Il ne faut pas s'en inquiéter. En fait, il y en a pour tout le monde. Est-ce que nous, étant sur scène, on est capable de livrer ce contenu-là ? Il faut savoir ça aussi. Tout le monde n'est pas fort sur tous les médias. Tu as des humoristes qui sont très forts sur scène et ils n'existent pas sur le web. Et très peu sont présents sur les deux médias. Je fais partie des rares qui sont et présentes sur scène et présentes sur les réseaux sociaux. Je peux livrer du contenu média sur Instagram et ainsi de suite. Et en même temps, je peux faire un one man. Il y en a très peu qui peuvent se permettre ça. Et il y en a qui disent ça ne m'intéresse pas. Et il y en a d'autres qui disent oui, je veux devenir comique. Mais est-ce qu'ils sont capables de monter sur scène ? Ça, c'est le temps qu'il va nous le dire. Il y en a plein qui ont pété il y a deux ans avec des programmes courts et qui ont disparu. Peut-être c'est éphémère. Puis peut-être il y en a qui vont... Regarde Norman, il avait commencé sur le web, il a fait un spectacle, il a été mis en scène par Kader Raoult. Ça a cartonné. Bien sûr. Est-ce qu'il va s'arrêter qu'à un spectacle ? Est-ce qu'il va revenir au truc ? J'en sais rien. Mais il l'a fait. Maintenant, il ne faut pas voir comme ça comme de la concurrence ou des gens ou des arrivistes. Parce que moi, je les vois, les autres jumeaux, ils nous prennent du job. Non. C'est un mouvement, en fait. Non, mais j'ai envie de dire est-ce que tu es capable de faire ça ? Est-ce que tu y avais pensé avant ? Est-ce que tu es capable de livrer ce média-là ? Ben non, tant mieux. Il n'y a pas des jumeauxistes qui te parlent ? Moi aussi, je regarde. Ce que je veux dire, c'est que je ne regarde pas ce que les autres font, c'est-à-dire en mode « t'as eu lu ce qu'ils font ? » En concurrence. Je ne regarde pas ce que les autres font. Quand tu regardes trop ce que les autres font, tu ne travailles pas. Tu te concentres sur ta ligne. Il faut mettre du charbon dans ton train. Si tu t'oublies d'en mettre, l'autre y passe à côté. Travaille pour ta propre voiture. Moi, je ne suis pas dans ça. Si tu regardes les autres, en plus, tu vas comparer. Tu vas dire « il est plus fort. Il a fait ça. Regarde combien il a. » Je ne suis pas dans ça. Moi, ce n'est pas ma mentalité. Je te jure que des fois, je parlais avec mes poètes, mais tu as vu ce que le disait. Je ne sais même pas c'est qui. Je te jure. Ce n'est pas un manque de trucs. Des fois, mon inspiration, elle vient de complètement autre chose. Si tu voyais ce que j'ai regardé comme film pour écrire le mien, ça n'a rien à voir. Je n'ai pas forcément regardé des films d'humour. Il n'y en avait pas pour que je puisse écrire le mien. J'ai regardé « Millions de dollars, Bibi » pour écrire mon film. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un pigmanion comme Clint Eastwood qui refusait de la coacher. Il y avait cette arme d'une trentenaire avec une famille qui était bien pire qu'un obstacle. J'aimais ce rapport qu'ils avaient tous les deux. Je voulais un peu ce pigmanion avec cette mono-expression, un peu ce nounours crincheux. Quand j'écris des trucs, je ne regarde pas forcément. Tu vas être influencée ou ça va baisser en énergie. Je ne suis pas dans ce combat-là. Je préfère donner de la force qu'en prendre. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Après, je regarde ce que les autres humoristes font. Qu'un riz, parce qu'ils sont en avance dans leur promotion. Je ne regarde pas leur contenu de spectacle parce qu'on a une culture qui est complètement différente. Kevin Hart, il n'est pas vraiment dans l'écriture. Il est dans les mimiques. Oh ma main ! Il joue comme ça. C'est que de la mimique. En France, on aime l'écriture, on aime les jeux de mots, on aime les messages. On aime le fond. Et c'est pareil avec la musique. Tu ne peux pas écrire « Pucinza, pucinza, lève les bras, lève les bras, les bras ». Tu ne seras jamais considéré. Tu vas vendre, mais qu'est-ce que tu cherches ? Faire des braquages ? Vendre ? Ou est-ce que tu vas être considéré ? Moi, je préfère le succès d'estime qu'autre chose. Regarde, moi, je vais te dire, si je courais après l'argent, mon film, il vient de sortir. Je fais mes deux derniers Olympias. C'est maintenant que je devrais partir en tournée. Tu comprends ? Bien sûr. Là, on a fait 500 000 spectateurs en deux semaines. Il y a des gens qui me découvrent. Si maintenant, je programme mon spectacle, on est full out partout. Non. Et toi, tu ne vois pas les choses comme ça ? Tu quittes. Tu quittes. Justement, pourquoi ? Pour réécrire un autre quelque chose derrière ? Tu quittes parce que… Parce qu'on dit toujours qu'il vaut mieux quitter sur une applause. Il faut toujours quitter sur une applause. Mon produiteur m'a dit qu'on repart, je dis qu'on ne repart pas. On quitte sur une… Ce spectacle, on l'a emmené à bien. L'essorer, ce n'est pas bon. C'est bon, on a fait 3 ans et demi, 4 ans. On a donné ce qu'il fallait livrer. On a donné ce qu'il fallait au public. On part, on revient avec du brand new. Mais j'ai une stratégie… Je ne suis pas là pour braquer, moi. Je suis là pour durer. Tu es là pour durer, bien sûr. Tu as commencé à l'écrire le nouveau spectacle. Mais là, je vais faire d'abord un nouveau challenge. Je pars aux Etats-Unis. Je vais être la première femme francophone à jouer en anglais là-bas. Oui, c'est vrai. Donc, je vais aller là-bas d'abord jouer. Ça va me challenger moi-même. Tu sais, pour répondre à ta question précédente par rapport au plagiat et tout, je vais t'expliquer pourquoi il arrive des phénomènes comme ça. Les gens ne sortent pas de leur zone de confort. Il faut se mettre en danger constamment. Si tu te mets en danger, tu vas pousser tes… Toi-même, tu vas être étonné, parce que tu peux en dégager. Exactement. Moi, je joue à l'Olympia. Hier, je fais de l'impro. 15 minutes. Les gens ne savaient même pas que ce n'était pas dans mon spectacle. Je me mets en danger, en fait. Sinon, tous les soirs, tu joues la même chose. Tu te fais chier, tu livres du réchauffé. Mais si tu commences à improviser, tu t'amuses toi aussi. Et tu te mets en danger devant 2000 personnes. Hier, j'avais un parterre de producteurs, de cinéma, de distribution. Si tu es là, non, je vais leur livrer ce que je sais le mieux. Parce que… Mais ça, Naoëlle, aussi, tu peux faire ça, tu peux te permettre de faire ça, comme dans le film tu le dis, c'est parce que là, tu as une certaine confiance en toi aussi. Tu comprends ce que je veux dire ? Et si tu avais un peu moins de confiance en toi… Mais la confiance, tu la gagnes en travaillant. C'est ça. En fait, c'est un cercle vertueux. Exactement. Si tu ne te mets pas en danger, tu avances pas. Là, tu peux le faire maintenant. J'ai toujours fait. Je me suis toujours mise en danger. C'est ma façon d'avancer. Même quand j'étais au Jamel Comedy Club, je me suis mise en danger. Je suis partie sur des terrains, on ne m'attendait pas. J'y étais, puis j'ai vu ce que ça allait mener. Et quand ça a commencé à marcher pour moi là-bas, je suis partie. Alors que j'aurais pu rester. J'étais la seule meuf. Mon sketch a fait des millions de vues sur Internet. Je suis partie. Alors que j'aurais pu rester là-bas et être la coqueluche, être la seule meuf. Je suis partie pour écrire mon spectacle. Pensez à toi. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un tremplin. Si tu te mets dans ta tête que c'est un tremplin, tu t'as pris le tremplin qu'il fallait et il faut continuer. Il faut continuer à se mettre. Sinon, tu ne te mets plus en danger. Les gens viennent te voir, tu as ton set de 10 minutes. En fait, excuse-moi, à t'écouter, j'ai l'impression qu'une fois que tu te sens trop à l'aise dans une situation où tu es trop dans ta zone de confort, comme tu disais, tu te dis, ah non, non, là, il faut que je reparte sur quelque chose de nouveau parce qu'il me faut un nouveau challenge, il faut que je bouge. En fait, peut-être, je ne veux pas dire que tu t'ennuies vite, mais c'est qu'il te faut vite des nouvelles steps, des nouvelles étapes. Oui, oui, parce que, non, mais quand tu comprends que dans ce métier, je te le jure, je te promets, et ça, j'espère que tes followers, ils vont l'entendre, il y a de la place pour tout le monde. Vraiment. Pour tout le monde. N'importe où d'où tu viens, il y a de la place. Pour tout le monde. Il n'y a pas de, oui, moi je viens des quartiers, moi je suis Renoir, moi je suis Repeux. Oui, c'est dur, mais il y a une place. Quand tu te perçois que moi je viens d'Anderlecht, mon père était chauffeur de taxi, ma mère était infirmière de nuit, j'étais danseuse, et qu'aujourd'hui, j'ai fait un spectacle, il a gagné les Globes de Cristal en 2015, face à des mastodons du stand-up, et que j'ai fait un film, et que j'ai réussi à avoir François Berléans, et que la concurrence en face, elle est dure, on a du Star Wars, on a des trucs, on a voilà les films qui sont là en sortie, et que je trouve ma place. Si moi je ne suis pas une preuve que tout peut t'arriver, je ne sais pas comment, quand tu es, tu es, tu es, tu prends conscience que tout est possible, tu ne peux pas t'endormir sur tes lauriers. C'est impossible. Tout est possible. En fait, limite si on te suit bien, entre guillemets, l'être humain, c'est un peu une patte à modeler, c'est avec ta force de caractère, et comment, ce qui t'arrive, tes expériences et ton mental, que tu iras là-bas, ou plutôt là-bas, ou plutôt là-bas. Après, il y a des gens qui se contentent de peu, qui aiment bien, pas contentent de peu, mais qui se contentent de leur petit confort. Oui, ils aiment bien leur truc, la routine comme tu disais. ils ont leur truc, et voilà. Chacun a ses ambitions. Chacun a ses ambitions. Il ne faut pas sous-estimer les ambitions de certains, mais je parle des gens qui ont des grandes ambitions. Il faut se donner les moyens. Mais se dire, ça, ce n'est pas pour nous, ça, c'est déjà, c'est toi-même qui t'autocensure, qui te freine. Mais, en vrai, il y a de la place pour tout le monde. Il faut se donner les moyens. C'est-à-dire que toi, les phrases « on n'est pas condamnés à l'échec », etc., ce sont des phrases qui te parlent, comme tu avais bien que vous pouvez le dire. C'est bien beau de toujours se plaindre, mais est-ce que tu le veux vraiment ? Est-ce que tu te donnes les moyens d'y arriver ? Est-ce que tu te mets en difficulté ? Est-ce que vraiment, si tu sais te remettre en question, c'est un peu ça, le processus mental qu'on doit avoir ? Et puis surtout, quand tu vois les histoires en face de toi, que ce soit Djamal qui est quelqu'un de trap avec un handicap qui est devenu ce qui l'est devenu, quand tu vois Omar Sy, quand tu vois les joueurs de foot, que tu vois les producteurs, Djamal Ben Salah, tout ça, moi, aujourd'hui, je serre la main à plein de gens ou quand on se regarde dans les yeux, on sait d'où on vient. Tu sais, oui, bien sûr. Et on se dit, ni l'un ni l'autre n'a triché pour y arriver. On a juste à fait. Tu vois ce que je veux dire ? On n'avait pas des parents pour. Bien sûr. Ou on n'avait pas un carnet d'adresse. On n'était pas prédessiné à. Exactement. On n'était pas là, on n'a pas grandi dans une école ou on était dans la même école que le père d'eux. Non. Moi, je connais des gens qui vraiment, ils grandissent dans un... Déjà, la base, elle est déjà confortable. Après, c'est à eux de se donner des moyens. Mais nous, on n'a pas ça et on y arrive. Donc non, je te promets que tu as des gens qui ont envie de nous voir au cinéma. Tu as des gens qui croient en nous et qui sont... Moi, hier, j'avais des producteurs qui ont fait des films extraordinaires. Extra-ordinaires. Et le mec, il me dit, je travaille avec toi. Tu te dis, moi, c'est un truc de ouf. Tu vois, le mec, il est venu au spectacle. Il était là, il te dit, j'ai fait ça comme film, ça comme film, ça comme film, je vais faire le prochain avec toi. Et pourquoi tu veux faire le prochain avec moi ? Parce qu'il a vu mon film, il a vu mon spectacle, il a dit, elle est capable. Il va falloir que je monte sur scène. Ça a été prête, Nawel ? C'est bon ? T'as des mots à ajouter ? Derniers mots ? Voilà, venez voir le film, il est encore en salle. C'est tout pour moi. Ça a été fait avec le cœur et la sueur. C'est tout pour moi. Tout ça c'est dur pour moi. Ça représente tout pour moi.